Bonjour à tous, cette vidéo s'intéressera à la finalité de l'entreprise ainsi qu'à sa responsabilité sociétale. La finalité de l'entreprise, c'est sa raison d'être. C'est l'expression de la motivation de ses dirigeants. De manière traditionnelle, on fait souvent référence à la finalité financière de l'entreprise et au profit comme ultime finalité. Mais au fond, l'entreprise est mue par d'autres finalités tout aussi légitimes et importantes car elle conditionne sa performance globale et sa pérennité. Maximiser le profit pour satisfaire les actionnaires peut paraître réducteur des finalités de l'entreprise. On dit de plus en plus que le profit n'est pas une finalité mais une nécessité pour permettre à l'entreprise d'investir et de se développer. Le profit est aussi un indicateur de mesure de l'efficacité économique qui est la première responsabilité de l'entrepreneur. Il permet de se constituer des réserves nécessaires au financement des nouvelles activités. Cette conception de la finalité de l'entreprise reflète la conception dite « actionnariale » ou encore d'une conception libérale qui pense la finalité de l'entreprise surtout du point de vue des actionnaires et des investisseurs. Cette conception est très répandue dans les conceptions libérales des pays anglo-saxons. Il existe d'autres conceptions comme par exemple celle de Peter Drucker. La maximisation du profit comme finalité ignore ses effets négatifs sur l'environnement et les autres parties prenantes. Dès les années 1970, Drucker a dénoncé le caractère irréaliste de cette maximisation. Pour lui, la finalité de l'entreprise est surtout de satisfaire les clients. On peut aussi insister sur la conception évolutionniste de la finalité. Pour elle, la finalité est le résultat de facteurs contingents. Il n'y a pas une finalité immuable, mais des finalités dynamiques qui sont fonction des facteurs contingents tels que le statut de l'entreprise, son environnement, la conception de ses dirigeants, les attentes de ses parties prenantes ou encore son histoire, sa culture. Passons maintenant à la notion de responsabilité sociétale d'une entreprise. Nous verrons ici qu'elle s'intègre de plus en plus comme une finalité plutôt qu'un élément facultatif. La RSE signifie la responsabilité sociétale des entreprises ou CSR pour Corporate Social Responsibility. Il faut entendre le terme sociétal comme le regroupement à la fois du champ social et du champ environnemental. C'est un mode de gouvernance qui traduit la prise en compte par les entreprises de l'impact de leurs activités industrielles et commerciales sur l'environnement et sur les parties prenantes. C'est d'abord une prise de conscience de la société civile, pilotée par les associations de consommateurs, des associations écologiques et des ONG, qui font pression sur les multinationales pour introduire un peu d'éthique dans leurs affaires, prioriser le respect de l'environnement et celui des collaborateurs sur la maximisation des profits. Les enjeux de la RSE pour une entreprise sont de n'en faire pas uniquement un outil de communication, mais un véritable facteur de différenciation et un modèle de développement. La RSE est aujourd'hui entrée dans les normes. Elle est devenue un élément favorable à la redynamisation de l'entreprise puisqu'elle lui permet de stimuler la création et l'innovation. Elle permet d'en améliorer l'image et augmenter la notoriété de l'entreprise à l'extérieur, tout en constituant en un terme un élément fédérateur de culture, de motivation et d'adhésion des parties prenantes. Voyons un peu plus dans le détail ces différents dispositifs. Vis-à-vis des clients, la finalité est de fournir des produits et services de valeur en termes de sécurité, de qualité et de prix, mais également des produits respectueux de l'environnement et du développement durable. Vis-à-vis des collaborateurs, la finalité de l'entreprise est d'assurer l'épanouissement de chacun, l'égal accès aux promotions sans discrimination quelle que soit le sexe du salarié, son origine, ses convictions politiques ou religieuses. Vis-à-vis des fournisseurs et des concurrents, la finalité est de développer des relations de partenariat et de coopération au lieu d'une relation de domination et d'exploitation. Vis-à-vis de la société civile, enfin, la finalité doit être de vivre en harmonie avec celle-ci en respectant la réglementation relative aux droits du travail, aux droits de la concurrence et aux droits de l'environnement. Au global, on peut penser que l'entreprise va, par exemple, limiter l'impact de son activité sur l'environnement, valoriser ses déchets, favoriser la recherche, l'innovation, participer au développement de la culture et du patrimoine, promouvoir un dialogue social constructif, faciliter l'emploi et l'insertion des travailleurs en situation de handicap, etc. Pourtant, il faut se rendre compte d'un certain nombre de freins à cette conception. En effet, le coût de la mise aux normes et l'opportunisme de certaines entreprises en constituent les principales limites. On entend par opportunisme l'idée que certaines entreprises essayent de valoriser uniquement leur image en se montrant sous un jour avantageux, en faisant croire qu'elles mettent en avant telle ou telle valeur de la RSE sans pour autant le faire réellement, ou plus exactement, en ne le faisant que devant les médias ou dans son service de communication. On appelle ça communément le greenwashing. L'adhésion des entreprises à une démarche sociétale et citoyenne relève d'une démarche libre et volontariste. Il n'existe pas encore de cadre juridique contraignant. Mais de façon générale, les entreprises se rendent compte de la nécessité stratégique d'adopter la RSE comme levier de changement. Elles cherchent à obtenir une reconnaissance publique de leurs efforts à travers l'adoption de labels et de normes telles que la norme ISO 26000 liée au développement durable, le label SA8000 sur la décence des conditions de travail ou encore la norme ISO 14001 contrôlant l'impact de l'activité sur l'environnement. L'objectif est réellement important, comme toujours, difficile à atteindre. On peut déjà féliciter les entrepreneurs qui décident d'investir et de transformer leur modèle économique pour le mettre au profit non plus seulement d'eux-mêmes, mais aussi au profit de la société dans son ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bonne révision à tous et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !